Bonjour Armaud ! Salut Chopin ! Dis-moi, sais-tu pourquoi on impose aux pianistes deux systèmes de lecture ? Deux systèmes de lecture ? Que veux-tu dire ? Bah oui, tu sais bien, la clé de sol pour la main droite et la clé de fa pour la main gauche. Oui, d'accord, mais ce ne sont pas deux systèmes de lecture, en fait c'est le même système. La clé de sol et la clé de fa ne sont que des repères sur les portées. Oui, d'accord, mais il faut quand même apprendre à lire dans ces deux clés. Oui, effectivement. Est-ce que tu sais d'où vient cette idée d'inscrire des clés bizarroïdes au début des portées ? Oui, oui, tout à fait, c'est même une histoire passionnante. Ah, j'ai hâte de la découvrir. Il était une fois... Bon, je te montre ça en image. Attention, générique ! Voici la grande histoire des clés de l'Antiquité à nos jours. Jusqu'au 29e siècle avant Jésus-Christ, les Égyptiens apprenaient les mélodies oralement. Aucun système de notation n'existait encore, car on n'avait pas imaginé le lien que l'on pourrait faire entre le son de la voix et les cris. C'est en 2850 avant Jésus-Christ qu'a été inventé un système qui pourrait s'apparenter au langage des signes, où les positions des doigts de la main et les positions des bras désignaient des notes très précises. Mais comme il aurait été très fastidieux à cette époque de représenter les mouvements des doigts et des bras sur des tablettes ou des papyrus, il fallait tout mémoriser et d'une génération à l'autre, les mélodies traditionnelles étaient susceptibles de se déformer. A une époque beaucoup plus récente, encore que très ancienne, c'est au VIe siècle avant Jésus-Christ que le savant Pythagore désigna des liens mathématiques entre les notes de musique. Une légende raconte qu'en passant près d'une forge, il remarqua que l'émission de certains sons, provoqués par le choc produit par des marteaux de masses différentes sur une enclume, était agréable à entendre en même temps. Voici comment Macrobe, un écrivain, philosophe et philologue latin, écrit dans son « Commentaire au sage de Scipion » à propos de cette histoire. « Comme il passait par hasard dans la rue, devant des forgerons battant le fer incandescent, les sons des marteaux qui se répondaient en ordre précis frappèrent tout à coup ses oreilles. Les aigus s'y harmonisaient si bien au grave que les uns et les autres revenaient affecter la perception de l'auditeur en respectant un intervalle fixe et que, de ces coups variés, naissait une harmonie unique. Ils s'approchent des forgerons et se penchent sur leur travail qu'ils observent avec un intérêt particulier, attentif aux sons produits par le bras de chaque ouvrier. Dans l'idée qu'ils étaient fonction de la force des hommes qui frappaient, il leur fait échanger leur marteau. Une fois l'échange accompli, la diversité des sons, indépendante des hommes, correspondait au marteau. Il constata alors que l'harmonie sonore était réglée par les poids et, après avoir relevé les nombres qui définissaient la diversité bien accordée de ces poids, il passa des marteaux à l'examen des instruments à cordes. Il tendit des boyaux de moutons ou des nerfs de bœuf en y attachant des poids aussi variés que ceux qu'il avait découvert à propos des marteaux et il en résulta bien le genre d'accord que lui avait fait espérer son observation antérieure, à laquelle il ne s'était pas livré pour rien. Dis-moi Armo, ces considérations pythagoriciennes sont très intéressantes, mais on ne s'éloigne pas un peu du sujet là ? En fait, ce que je cherche à illustrer, c'est que comme Pythagore avait remarqué des sons qui étaient parfaitement consonants, eh bien, ils pouvaient donner le même nom à deux sons différents. Attends, tu veux dire que deux sons différents peuvent avoir le même nom ? Regarde bien ton piano Chopin. Jouons cette note dont la fréquence est aujourd'hui de 440 Hz. Et jouons cette note dont la fréquence est de 880 Hz, c'est-à-dire exactement le double. Tu obtiens deux sons parfaitement consonants. C'est pourquoi on peut leur attribuer le même nom. En l'occurrence ici, La. On peut dire que nous jouons La médium et La aiguë, par exemple. Ou on peut attribuer des numéros aux différents La du piano. Pareil pour toutes les autres notes. Je n'avais jamais réfléchi à ça. Quand on y pense, c'est une excellente idée. Car si nous devions aujourd'hui apprendre les 88 noms des 88 notes du piano, Pythagore était pianiste ? Ah non ! Non, 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 le piano n'existait pas en son temps. À cette époque, les Grecs, quand ils ne chantaient pas, jouaient principalement de deux instruments. De l'holos, une sorte de flûte double, et de la lyre, une sorte de petite harpe. Oui, comme le barde du village d'Astérix. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Pronomos de Thèbes était un joueur d'holos très célèbre, notamment pour ses grimaces et ses gestes qui faisaient le bonheur des foules. En quelque sorte, il était l'Elvis Presley de son époque. Les Grecs sont les inventeurs de l'un des tout premiers systèmes de notation de la musique où une lettre ou un symbole désignaient la note à laquelle devait être chantée une syllabe. Voici ce que cela donnerait si l'on écrivait les deux premières notes de Hey Jude des Beatles en notation grecque de cette époque. Comme les mélodies de ces temps-là comportaient beaucoup de notes, il fallait retenir de très nombreux symboles, ce qui n'était pas chose aisée. Mais au moins, on pouvait chanter des mélodies que l'on n'avait jamais entendues grâce à ce système primitif de partition. Tu remarqueras que les rythmes ne sont pas indiqués. Il a fallu attendre l'an 830 après Jésus-Christ pour voir apparaître des symboles qui imitaient les mouvements mélodiques de la voix au-dessus des paroles d'une chanson. On appelle ces iguiguis des neumes. Il faut comprendre que le texte était primordial. Le texte n'était pas au service de la musique, la musique devait mettre le texte en valeur. C'est ce qui explique, par exemple, si tu regardes bien cette partition, que le mot Alléluia comporte autant de notes sur la syllabe « les ». Dans la première moitié du XIe siècle, après Jésus-Christ donc, le moine allemand Hermann Kontrat eut l'idée d'ajouter le nom des notes sous les neumes afin de pouvoir reproduire les mélodies plus facilement. D'autres améliorations apparurent durant ce début de XIe siècle, notamment l'apparition de lignes afin de repérer encore plus facilement la hauteur des notes et les mouvements des mélodies. Et, pour la toute première fois, l'indication d'une note repère. Ici, sur la ligne rouge, la note F. vint ensuite une seconde ligne repérée par la note C. À présent, je dois te présenter Guidon Aretin, plus connu sous le nom Guido d'Arezzo, du nom de la province italienne dont il était originaire. Ce moine, à la même époque, eut deux grandes idées. Tout d'abord, il est l'inventeur de la toute première portée à quatre lignes, un système de notation très proche de celui que l'on utilise encore aujourd'hui. Pour se repérer sur les lignes et dans les interlignes, Guido d'Arezzo indique la note repère. Prenons trois exemples. La mélodie en bas à gauche commence par la note C qui correspond aujourd'hui à la note DO. Nous allons revenir sur l'invention du nom des notes de musique. Donc, sur la portée en bas à gauche, nous lisons les notes DO, RÉ, MI, RÉ. Sur la portée du haut, on lit la note repère F, l'ancienne note FA. Ainsi, la mélodie devient FA SOL LA SOL. Et sur la troisième portée, dont la troisième ligne en partant du bas est désignée par la note repère G, la note SOL, on lit SOL LA SI LA. Les premières mélodies étaient très pauvres, alors une portée de quatre lignes était largement suffisante. Mais avec le temps, une cinquième ligne a été ajoutée, puis beaucoup d'autres pour parvenir à une portée de onze lignes. Quand tu vois ça, tu comprends pour que l'indication des notes repères est importante, n'est-ce pas ? On peut repérer les notes F, C et G, c'est-à-dire pour nous, FA, DO et SOL. Mais on peut se contenter de repérer les notes FA et SOL. Et c'est ce que nous utilisons encore aujourd'hui au piano, à ceci près que l'on a écarté les cinq lignes supérieures et les cinq lignes inférieures, la onzième ligne, la ligne médiane, étant celle qui porte la note DO. Sais-tu que Guido D'Arezzo est aussi l'inventeur du nom des notes ? En tant que chef de chœur, il devait faire répéter les chants à des moines qui ne parvenaient pas à bien chanter les demi-tons. Pour les aider, il eut l'idée de leur faire prononcer des syllabes. Je suppose qu'à cette époque, dans leur langue, quand les Italiens disaient MI FA, on entendait le demi-ton. En tout cas, ce sont ces deux syllabes que D'Arezzo choisit pour les aider à chanter le demi-ton. Le génial inventeur voulait étendre ce concept à l'ensemble des notes pour les rendre plus faciles à chanter. C'est tout à fait par hasard qu'il remarqua que, dans l'hymne des premières et secondes vèpres de la fête de la naissance de Saint-Jean-Baptiste, écrit par le moine poète du 8e siècle, Paulus Diaconus, que les vers MI RA GESTORUM et FAMULI QUORUM commençaient, respectivement, par MI et FA. Il a alors décidé de désigner les autres notes par la première syllabe de chaque vers. À cette époque, la note SI n'existait pas encore. Les notes se sont donc appelées UT, RE, MI, FA, SOLLA. En français, on prononce UT, RE, MI, FA, SOLLA. Plus tard, au 16e siècle, puisqu'il fallait un autre nom de note et qu'il aurait été très difficile de chanter SANK, on a appris les initiales de SANKTE IOHANES pour donner S I, la note SI. Au 17e siècle, la note UT, difficile à chanter dans les mélodies, a été remplacée par DO. Le poème de Diaconus est un texte religieux. pour que tes serviteurs puissent chanter à pleine voix les merveilles de ta vie et fassent le péché qui sougue leurs lèvres saint Jean. Aussi, pour rester dans la même ambiance, si je puis dire, on est parti du mot DOMINUS qui désigne le maître en latin, c'est-à-dire Dieu, dont la première syllabe DO est beaucoup plus facile à chanter. UT, RE, MI, RE, UT, SI, UT. Pas facile. DO, RE, MI, RE, DO, SI, DO. Ah oui, c'est mieux. Évoquons pour finir, l'évolution du dessin des clés. Les simples lettres se sont stylisées à force de recopiage. Voici ce qu'est devenue la clé de sol. La clé d'hut, on peut éventuellement dire la clé de DO, mais le terme clé d'hut est encore couramment employé, et la clé de fa. Alors, Chopin, as-tu apprécié cette histoire de la notation des clés et des notes de musique ? Ah oui, alors, merci beaucoup. Je t'en prie. Mais dis-moi, tu n'as pas parlé de la notation des rythmes ? Un petit oubli ? Ah non, je n'en ai pas parlé parce que je me suis dit que ça ferait trop d'informations dans une seule vidéo. Mais j'en parle dans une autre vidéo. Avec grand plaisir, Armo. Où puis-je la trouver ? J'ai mis le lien en description de celle-ci. Merci, mais il reste une question sur les clés. J'ai déjà vu beaucoup de partitions de piano. Je vois la clé de sol, la clé de fa, mais la clé d'hut. Je n'ai jamais joué de partitions pour piano en clé d'hut. Mais en fait, il y a des instruments qui jouent plutôt dans le médium. Par exemple, plutôt que d'avoir trois notes en clé de fa, puis deux notes en clé de sol, puis encore une note en clé de fa, puis encore une note en clé de sol, ça ferait beaucoup de clés à écrire et ce serait difficile à déchiffrer. Et donc, il vaut mieux écrire une clé d'hut pour les instruments qui jouent principalement dans le médium. Mais alors, quels sont les instruments qui lisent en clé d'hut ? En fait, tu as le violon alto et le haut-bois d'amour, par exemple. Dis-moi, tu as parlé des notes do, ré, mi, fa, sol, la, si, mais tu n'as pas mentionné les notes avec les dièses et les notes avec les bémols, les fameuses touches noires du piano. Oui, alors ça, les dièses et les bémols, j'en parle dans une autre vidéo qui s'appelle l'ordre des dièses et l'ordre des bémols. Et j'ai mis également le lien en description de cette vidéo. Eh bien, j'en ai appris des choses. Merci, Armo. Super, Chopin. Et toi, est-ce que tu as apprécié ce cours en vidéo ? Si oui, clique sur tout le monde le pouce en l'air, le j'aime de YouTube et si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton rouge puis sur la cloche et tu choisis toutes les notifications pour être tenu au courant des prochaines diffusions. Je te dis à très bientôt sur la chaîne YouTube Armo.Chopin.Cours de musique Et d'ici là, bien évidemment, bonne musique ! Sous-titrage ST' 501